L'année 2017 promet d'être très riche en séries. Pas seulement en séries, mais en bonnes séries. Cette semaine, histoire de préparer vos agendas, nous en avons sélectionné cinq à ne manquer sous aucun prétexte. En découvrant le casting de Big Little Lies, on ne peut qu'être époustouflé. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, les actrices les plus glamour d'Hollywood mettent leur talent au service de HBO. Dans la charmante ville de Montret, en Californie, elle forme un groupe de femmes aussi complices que concurrentes. Alors qu'un meurtre a été commis, la petite communauté éclate et les secrets des habitants se dévoilent. La mini-série est entièrement réalisée par le cinéaste Jean-Marc Vallée, récompensée pour son magnifique Dallas Buyers Club, mais aussi les très beaux Démolition et Wild. Nous sommes nombreux à pleurer la fin de The Good Wife, série judiciaire brillante qui nous a réconciliés avec le format procédural. Heureusement, NBC a eu la bonne idée de produire un spin-off toujours écrit par Michel et Robert King et de mettre en avant le meilleur personnage de la série, Diane Lockhart. Dans The Good Fight, qui se déroule un an après la fin de The Good Wife, Diane unit ses forces avec Luca Quinn, l'ancienne collaboratrice d'Alicia, pour aider Maya, une jeune avocate détruite par un énorme scandale financier. La série assure le fan-service en faisant revenir d'autres personnages cultes, dont David Lee, Howard Lyman, Elsbeth Taccioni et Kurt McVeigh. Plusieurs séries, dont Blackish, sont revenues sur l'abandon total de poursuites contre des policiers blancs responsables de la mort de citoyens noirs aux Etats-Unis, malgré l'indignation du peuple américain et les manifestations qui ont secoué le pays. Shots Fired retourne la situation et s'interroge sur les conséquences de la mort d'un citoyen blanc par un policier noir. Comment réagirait la justice ? Quelles seraient les conséquences ? L'affaire sera-t-elle traitée autrement ? Avant les rires aux éclats dans les salles combles, avant les tournées, avant le succès, il y a la galère. Celle de Pete Holmes, un comédien de stand-up new-yorkais que la vie a décidé de torturer. Sa femme Jess vient de le quitter pour son amant, il n'a pas un sentiment poche et sa carrière de comique est au point mort. Commence alors sa quête existentielle, pleine de rencontres plus ou moins heureuses, de soirées dans des clubs de stand-up miteux et de quelques beaux moments de bonheur. Pete trouvera-t-il sa place parmi les comiques qui dérident les habitants et les touristes de La Grande Pomme ? Rien n'est moins sûr. Adapté de l'oeuvre du très polifique auteur de romans et de comics Neil Gaiman et produite par Brian Fuller, American Gods retranscrit parfaitement la noirceur du texte original. A sa sortie de prison, Ombre apprend la mort de sa femme et de son meilleur ami dans un accident de voiture. A bord de l'avion qui le ramène chez lui, il se fait embaucher comme garde du corps par voyageur, un étrange personnage qui s'avère être l'ancien dieu nordique Odin. Voyageurs tentent de rallier à sa cause les autres anciens dieux pour mener une guerre sans merci aux divinités les plus récentes de l'Amérique que sont les voitures, Internet, la télévision et les médias. Et bonne année série bien sûr !